Je m'appelle Buram Bayo, président de la zone de Jouloulou-Ongam. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui a motivé un peu l'organisation de ces 72 européens à Nema Gredin ? Bon, donc Khalil, c'est... Tu sais, vous savez, quand il y a un passé dur, tu réfléchis mieux pour avoir un meilleur futur. C'était dur avec moi, franchement, avec ma petite zone, qui est petite au départ, mais aujourd'hui qui est grande, qui est grande du moins, parce que vous avez vu de vos propres yeux, nous, on a mis en œuvre même la pensée du président de la République, parce que nous, on s'est souciés de notre environnement, on s'est souciés de notre développement. Donc, nous avons pensé qu'aujourd'hui, il faut passer impérativement par les AEC pour actionner le développement dans les quartiers. Et c'est ça qu'on a démontré. C'est vrai, on avait joué la finale l'année passée. On n'avait pas de moyens pour vraiment satisfaire les AEC. Après avoir reçu Ondon, le parrain a accepté de nous accompagner, nous avons dit qu'il faut qu'on commence à mettre en œuvre les idéologies de Longham. Commencez par où ? D'abord, la culture. Vous avez vu, hier, nous avons dansé le Kumpo, nous avons dansé le Samay, nous avons dansé le Waïsa. En plus de ça, hier, aujourd'hui, nous avons augmenté par le ramassage des essais plastiques. Qui dit des essais plastiques ? C'est nuire l'environnement. Nous sommes souciés de ça. On a fait ça de 8 heures, de 10 heures jusqu'à 13 heures. Tout le monde avait marché sous le saut soleil. Et même ce qui est frappant dans tout ça, vous avez vu, même les enfants de 5 à 6 ans ont participé au ramassage. Donc, ça leur conscientise, ça leur dit que pourquoi on ramasse ? C'est parce que ces essais plastiques sont nuisibles à l'environnement. De deux, nous avons démontré la culture, la culture d'Yohara. Parce que qui dit d'Yohara dit Tchossan, dit culture. On a démontré ça ici. Et vraiment, nous sommes prêts cette année à planter ici à Ketumtum vers 1 000 pieds. Ça peut être du Nemedai, ça peut être des Talitiers, mais nous sommes prêts à le faire. Donc, nous, on n'est pas petits. On n'a pas le droit à envier d'autres zones. Nous, on a dit qu'on va commencer et on va s'y mettre. Parce que ce n'est pas le nombre qui est important, mais c'est l'action qui est importante. Donc, c'est pour cela, aujourd'hui, nous, on le démontre. On le démontre par nos voyants, mon équipe qui est là en train de m'accompagner. Toutes les initiatives qu'on avait tenues, nous allons les concrétiser devant toute l'opinion nationale et internationale. Donc, on a dit qu'après les prochaines 24 heures, aujourd'hui, nous sommes dans les 72 heures. L'année prochaine, on va faire les 72 heures dans une autre AEC. Et là, toutes les recettes qu'on va en avoir, nous allons les diviser. Donner une partie à l'éducation, une partie à la santé et une partie à la jeunesse pour au moins mener ces activités. Donc, on avait dit qu'il faut actionner les jeunes. En quoi faisant ? En les faisant travailler. C'est pour cela, nous, on avait pris cette initiative. Et chaque année, Inch'Allah, nous allons organiser les 72 heures de la zone 19 de l'ONCAF de Djouloulou. Et puis, on va faire les 22 heures de la zone 19 de l'ONCAF de Djouloulou.